Voila, premier snap de la journée, j'ai obligé pas de snapper, tout simplement car je n'avais pas envie. Allez, séance de sport terminée, maintenant c'est direction la télé, dans le cœur de l'Olympique. Allez ce soir, on va vers la finale, tu connais. Allez mes cochons, il vient de m'être dit, par certaines de mes connaissances, que nous avions parlé de nous dans le fameux poste, émission que je ne suis plus depuis très longtemps, du fait de mon déménagement à Dubaï, et justement, on m'a appris que c'était par rapport à ce déménagement qu'on a parlé de nous. Il s'avère qu'un certain Benjamin Castaldi a dit que nous étions partis avec ma chérie pour les impôts. Mais Benjamin, déjà, nous ne nous connaissons pas. Je t'aimais bien à l'époque de Secret Story et tout, quand tu étais en haut, pas quand tu es en bas comme maintenant, mais pourquoi tu parles garçon, qu'est-ce qui ne va pas, tu ne me connais pas, tu ne sais pas, toutes mes boîtes sont en France, tous mes employés sont en France, je vais payer mes impôts en France, je ne vais pas t'envoyer le chèque parce qu'il va t'affoler, mais pourquoi tu parles en fait, qu'est-ce qui se passe frérot, pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive de parler de moi comme ça. Bref, tout ça pour dire que dans la vie, quand on ne sait pas de quoi on parle, il faut fermer sa gueule, voilà, tout simplement, voilà, allez l'OM, moi je vais aller suivre le match, je ne vais pas m'attarder sur ces conneries. Je n'ai pas le temps, il fait beau à Dubaï, voilà, il fait très chaud même d'ailleurs, peut-être plus chaud que... pas si tous les soirs. À écouter... l'orchestre. TPMP, Jessica Thivenin et Thibaut accusés de fraude fiscale par Benjamin Castaldi, ils répondent. Il y a quelques mois Jessica Thivenin et Thibaut Curot, stars du programme de télé-réalité Les Marseillais diffusés sur W9, ont décidé de s'installer à Dubaï. Une nouvelle vie qui semble faire beaucoup parler, notamment les chroniqueurs de TPMP. TPMP, Benjamin Castaldi accuse les candidats de télé-réalité de s'exiler pour échapper aux impôts. En effet, cette semaine Benjamin Castaldi et ses confrères se sont exprimés sur ces candidats de télé-réalité qui ont décidé de tout abandonner pour se reconstruire au Mira Arabe Uni. Si pour Jessica et Thibaut il s'agit d'être sécurité dans un pays où ils passent incognito, pour les chroniqueurs de TPMP, ce n'est pas le cas. En effet, l'ex-présentateur de Secret Story a accusé le couple d'échapper aux impôts. Le seul intérêt de Dubaï, c'est qu'il n'y a pas d'impôts, faut arrêter de dire n'importe quoi. Ils sont là-bas pour ne pas payer d'impôts. A-t-il déclaré. Il a ajouté, et s'ils ne mettaient pas sur Insta toute la journée leur Rolex ou leur pognon, ils ne seraient pas braqués. Thibaut Curo, toutes mes boîtes et mes employés sont en France. Par conséquent, Thibaut Curo s'est saisi de son compte Snapchat pour régler ses comptes et répondre à TPMP. Il s'avère qu'un certain Benjamin Castaldi a dit que nous étions partis avec ma chérie pour les impôts. Mais Benjamin, déjà nous ne nous connaissons pas. Je t'aimais bien à l'époque de Secret Story. Mais pourquoi tu parles garçon ? Il se justifie, toutes mes boîtes et mes employés sont en France. Et je paie mes impôts en France. Je ne vais pas t'envoyer le chèque parce qu'il va t'affoler. Pourquoi tu parles ? Bref, tout ça pour dire que dans la vie, quand on ne sait pas de quoi on parle, il faut fermer sa gueule, voilà, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada